Ce matin, je n'ai pas d'appui. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé d'avoir cette sensation désagréable que ça ne veut pas. Tu as beau pousser dans l'eau, tu as l'impression de passer à travers, de manquer de force, de ne pas être aussi fluide et aussi efficace que les jours précédents. Et tu as beau chercher à forcer, les sensations sont parfois quasi inexistantes. Alors, on pourrait dire qu'il y a des jours sans et des jours avec. On pourrait dire qu'on ne contrôle pas ce genre de choses. Moi, je n'en suis pas si sûr. En fait, il y a peut-être certains facteurs sur lesquels on a encore du contrôle et qui vont peut-être t'éviter d'avoir des jours sans ou au moins t'éviter cette sensation désagréable de ne plus savoir nager. Grâce aux conseils et aux retours de notre équipe d'ex-nageuse de haut niveau à mon coach de natation, on va pouvoir te partager des éléments concrets sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer afin d'améliorer tes sensations à la fois sur le plan aussi physiologique, mental et également technique pour pouvoir prendre plaisir même lorsque ce n'est peut-être pas ton meilleur jour. Tu es prêt ? C'est parti ! Ce qui est bien avec la natation, c'est que tu es très rapidement fixé dès que tu te mets à l'eau après les premières longueurs, soit ça glisse, soit ça coince. Généralement, quand ça coince, c'est parce que ton corps n'est pas encore prêt à nager. Le matin, c'est assez simple, ton corps est resté allongé, immobile entre 6 et 9 heures et pendant la nuit, les articulations, les muscles, les tendons se sont enrédits. Et comme ils ne sont pas encore échauffés, cette raideur, elle entraîne une baisse de tes capacités motrices mais également sensorielles, c'est-à-dire moins de force et moins de sensations. Alors, comment éviter ça ? Bien entendu, l'échauffement est indispensable. Il permet de mettre en mouvement les articulations, d'activer les muscles et si ton coach te l'impose, ce n'est pas pour rien. Pour l'échauffement, tu peux privilégier les étirements actifs qui vont mobiliser au niveau musculaire et articulaire sans inhiber tes capacités de proprioception comme pourraient le faire les étirements passifs. Tu peux télécharger juste ici dans le kit d'entraînement 2.0 ta séance d'échauffement ou bien en dessous dans la description. Le second facteur est moins évident. Pire, il implique à la fois ta force mais également ta capacité d'attention. C'est particulièrement le cas le matin après une nuit un peu agitée ou courte ou le soir après une journée bien stressante. Dès ton arrivée dans l'eau, tu sens déjà un certain manque d'énergie et de concentration. Ici, ce sont le stress et la fatigue qui vont diminuer ton influx nerveux. Or, moins d'influx nerveux, c'est égal à moins de force. On en parle en détail dans cette vidéo. Tes performances seront particulièrement impactées par ce manque d'influx nerveux sur des séries de sprint ou de survitesse où tu seras bien incapable de te donner à 100 %. Dans ces cas-là, mieux vaut éviter d'ajouter du stress et de la fatigue supplémentaires et peut-être privilégier un aspect plus technique ou travailler sur l'endurance afin de permettre au corps de récupérer. Si le coach a vraiment prévu de l'intensité et que tu ne peux pas y échapper, une micro-sieste de cinq minutes a montré qu'elle permettait d'améliorer ta capacité de réaction pour avoir un bon départ. Enfin, lorsqu'on n'est pas dans un bon jour ou qu'on manque de sensations, il est indispensable d'être moins exigeant vis-à-vis de ses performances. D'abord parce que celui qui est toujours le meilleur à l'entraînement, et ça on peut très souvent le voir sur Strava, n'est pas forcément celui qui est le meilleur le jour de la compétition. Ensuite, si comme moi tu es de nature à être exigeant vis-à-vis de toi-même et de tes performances, je peux te partager un conseil qui m'a été particulièrement utile. Car être exigeant est bien entendu une qualité qui te tire vers le haut, qui t'incite à te dépasser mais comme chaque qualité, il y a le revers de la médaille. Le défaut d'être exigeant, c'est que cela nous amène souvent à l'auto-flagellation. En étant parfois très dur avec ses propres résultats, on use son estime de soi à grand coup d'auto-critique. Et si tu as déjà tenu vis-à-vis de toi-même ce petit discours interne très critique, la première chose est d'en prendre conscience. Ensuite, personnellement, j'utilise un outil de PNL qui consiste à chercher à ridiculiser cette petite voix en utilisant soit une tonalité plus aiguë ou un accent amusant. Puis, je vais chercher à reprendre du contrôle sur ma séance en me concentrant sur un élément sur lequel j'ai de l'influence comme ma technique plutôt que sur mes chronos qui restent dans une zone de préoccupation. Concrètement, je vais mettre en place des exercices techniques pour retrouver des sensations d'appui ou bien je vais peut-être utiliser des plaquettes afin de chercher à recruter davantage de fibres musculaires pour avoir plus de force par la suite. Attention, ce dernier conseil est davantage pour des nageurs déjà confirmés. C'est intéressant je pense de prendre conscience que l'auto-flagellation est un vrai processus de perdant alors qu'en le remplaçant par ce processus de réussite, cela me permet de retrouver peu à peu les sensations de glisse dans l'eau car je me focalise sur ma zone d'influence plutôt que sur ma zone de préoccupation. Et si ce type de conseil plus orienté sur la préparation mentale t'intéresse, dis-le-nous en dessous dans les commentaires, nous pourrons faire plus de vidéos à ce sujet. Si jamais tu te retrouves à nouveau dans l'eau sans aucune sensation d'appui, on t'a préparé une série d'éducatifs techniques dans lequel Ami te partage ses exercices préférés. Clique juste en dessous ou dans la description pour les recevoir. C'est offert et cela pourrait peut-être même t'aider à nager plus vite. C'est offert et c'est offert et c'est offert. C'est offert et c'est offert. C'est offert et c'est offert et c'est offert.